Bonjour Yves, merci de nous accueillir ici pour un événement particulier, 2 ans d'existence, 11 ans d'expérience. Tu peux nous expliquer ? Donc en fait on a commencé cette aventure il y a effectivement 11 ans à la création d'Etics Everywhere. On a eu donc toute une histoire où au tout début on a vendu de l'expertise sur la partie conception-construction de datacenters, on proposait aussi en option la partie exploitation à des clients finaux type Bulles, le groupement Les Mousquetaires. On vendait des offres clés en main de datacenters. Il y a eu un virage à peu près dans les années 2015 où on est parti du constat qu'il y avait une bonne offre de datacenters sur les grands coeurs économiques en Europe, donc Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et on s'est dit que ça manquait d'une offre homogène en région avec un acteur capable de proposer un maillage territorial. Et c'est là où du coup on a décidé en fait d'investir dans nos propres datacenters, donc des datacenters Edge pour adresser justement ces marchés régionaux. Donc on a commencé en 2015 et au gré donc du coup de plusieurs investissements, plusieurs levées de fonds, il y a eu une étape charnière en 2020 où en fait on a été racheté par Vantage Edge Data Center qui clairement nous a racheté pour un campus au sud de Francfort qu'on avait développé. Ils souhaitaient donc du coup déployer leur stratégie Hyperscale en Europe et chercher pour ça une équipe et deux un projet phare et c'est pour ça qu'ils ont fait l'acquisition du groupe et du coup ils ont souhaité en fait céder la brique Edge Data Center et trouver un acteur qui allait reprendre cette partie-là. Antoine Boniface, le fondateur de l'époque, du coup m'a demandé puisque j'avais déployé tous ces datacenters là, de trouver un acheteur et c'est là avec Thomas, Pierre et d'autres dirigeants d'Ethics à l'époque, on est parti dans ce projet un petit peu fou, de reprendre en fait, de proposer à Vantage un deal assez simple pour eux, c'est-à-dire avec l'équipe existante qui opérait ces datacenters, de reprendre les assets et de trouver un fonds d'investissement qui allait évidemment nous accompagner sur le buyout du coup de Ethics. À ce moment-là, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a créé une nouvelle entité, Ethics Everywhere Hold in France, on a racheté donc du coup la marque Ethics à Vantage aussi et on a créé cette entité du coup avec un siège social à Nantes en France et on a incorporé donc du coup tous les assets et toutes les équipes qui en découlent. Donc c'est pour ça, ce projet de reprise, c'est il y a deux ans et demi, c'est pour ça les deux ans d'existence et les onze ans d'expérience qui en découlent depuis du coup la création d'Ethics en 2010. Tout à fait. Alors, on arrivait ici avec le dévoqué, la présence régionale, une acquisition récente, un partenariat et du coup, on a publié hier en plus le communiqué où vous avez racheté les data centers de DataBank en France. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus le petit acteur qui a quelques particularités entre autres, vous avez deux implantations à l'étranger, des implantations en Belgique aussi, donc vous devenez un acteur majeur au niveau français. Absolument. Quand on a préparé la présentation avec Thomas, il m'a dit que ça manquait un petit peu de contenu. Du coup, avec Michel, on s'est dit qu'on allait travailler sur une nouvelle acquisition. Blague à part, très clairement, notre stratégie, effectivement, c'est de devenir un acteur majeur en Europe. On a aussi une stratégie similaire sur la partie azudive sud-est où on adresse effectivement les pays émergents. Mais donc en Europe, pour ça et notamment de devenir le clair leader des marchés régionaux en France, on a eu la volonté d'accélérer et notamment de développer ou mettre la main sur les points de peering, les nœuds de connectivité régionaux. C'est pour ça que fin l'année dernière, on a décidé de faire l'acquisition de CIV pour vraiment en fait mettre la main sur le nœud d'échange dans le nord de la France. On a déjà ce nœud d'échange et on a développé un cluster autour de tout ça dans la partie ouest de la France. Et la nature des choses voulait qu'effectivement on déploie cette stratégie sur le reste de la France. Et c'est pour ça que quand il y a eu l'opportunité de racheter Zicolo France avec les assets et les équipes, parce qu'on parle bien de cinq data centers mais aussi de 16 personnes, l'idée c'est de capitaliser et d'intégrer en fait Zicolo France pour accélérer cette croissance. Donc là, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un réseau maillé de 12 data centers sur cinq régions. C'est important, dont une implantation parisienne également. Absolument. Avec trois data centers sur Paris. Donc du coup, vous commencez à cercler un petit peu. Il manque quelques régions, il manque peut-être la région lyonnaise, ce genre de... Mais bon, ça va venir j'imagine. Il faut s'attendre à avoir quelques nouvelles. Je ne peux évidemment pas tout vous révéler aujourd'hui, mais évidemment la nature des choses fait qu'on va regarder effectivement des nouvelles implantations dans ces régions. Donc on va parler effectivement sur la partie... Voilà, la partie Rhône-Alpes au sens large, la partie Est où aujourd'hui, on n'a pas de couverture. Mais clairement, si vous devez retenir, notre stratégie, c'est à terme de proposer un maillage territorial et d'offrir à nos clients des data centers ethics à moins de 200 km de leur bureau. Tout en concernant votre ADN, quel est-elle cet ADN ? C'est colocation et interconnexion, c'est ça ? Alors, l'étymologie du mot ethics vient de Ethic Internet Exchange. Donc l'idée, c'est vraiment encore une fois de proposer à nos clients des nœuds d'échange sur lesquels effectivement... Alors évidemment, on parle de colocation, on parle de service d'interconnexion, mais on parle aussi de le faire, on va dire, de manière éthique, donc responsable. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a, notamment suite à l'acquisition de CIV, décidé d'accélérer sur la partie efficience énergétique en agissant du coup sur comment verdir l'alimentation de nos data centers, travailler effectivement aussi sur l'efficacité énergétique et la partie avale, c'est-à-dire recycler les calories du data center et en faire profiter les communautés. Donc notre ADN, c'est vraiment ça, c'est de continuer à proposer des capacités supplémentaires et à répondre encore une fois aux besoins de proximité de nos clients, tout en le faisant de manière responsable. Si on parle un petit peu stratégie, on sait que sur le marché, il y a de très très gros acteurs qui sont plus des acteurs internationaux, avec de très gros data centers de colocation et des grands clients en règle générale, dont une partie qui sont d'ailleurs les GAFAM. C'est ça, c'est pas un secret. Dans le même temps, vous vous développez plutôt sur des petits data centers edge, ou des data centers moyens, après c'est une question de qualification, mais des data centers edge de proximité et sur la souveraineté. Comment vous arrivez à vous positionner entre ces gros acteurs d'un côté, et votre positionnement à vous, où vous devez trouver des clients également, et qu'est-ce que vos clients attendent ? Alors je pense que notre ordre de service, elle s'inscrit justement en complément, on va dire, de ces gros acteurs qui sont souvent américains. On est très complémentaires, effectivement, encore une fois, dans nos régions cœur, ça va pas être Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, si je reprends l'exemple, on va dire, sur l'Europe. Et donc c'est pour ça que, nous, notre objectif, c'est vraiment d'offrir un maillage territorial. Pour ça, avoir des implantations à Paris, et notamment interconnecter les régions, c'est indispensable, mais très clairement, l'objectif n'est pas d'aller concurrencer Equinix, DataCat ou Digital sur Paris ou même demain sur Marseille. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, d'aller adresser les acteurs locaux pour leur faire profiter d'une infrastructure de qualité qu'ils pourraient retrouver à Paris, mais dans le passé, c'était un peu un choix par défaut de devoir aller à Paris. Là, demain, ils vont retrouver, en fait, le même écosystème, la même qualité de service en local, et effectivement, ils pourront jouer sur la complémentarité d'aller chercher d'autres types de services, effectivement, chez les grands acteurs américains. Outre le fait qu'on s'affiche, effectivement, en complément de ces acteurs-là, on a aussi un vrai message de souveraineté, c'est-à-dire que, suite notamment à l'acquisition de Zicolo France, notre capital passe à majorité sous l'impulsion de Razéo, à majorité français. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, TIX, outre son siège social en France, l'essentiel de ces capitaux vient de France aussi. On a un actionnariat français. Donc, aujourd'hui, tous les acteurs qui veulent justement s'inscrire dans cette souveraineté française et pour lesquels les critères de la souveraineté française sont indispensables, on est, aujourd'hui, clairement les seuls à savoir répondre à cette offre-là. Alors, parlons un peu aussi, toujours stratégie, vous avez des points de présence également en Asie et en Amérique latine. Oui. Ça rentre dans quoi ? Dans quel type de stratégie ? Alors, très clairement, sur la partie Amérique latine, ça faisait partie, effectivement, du buy-out quand on a racheté les assets à Vantage. Donc, très clairement, on s'inscrit, effectivement, dans une volonté, on va dire, de se séparer à moyen terme de cet actif. On a des processus qui sont déjà engagés avec certains acteurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur ces deux marchés cibles, avec le cœur du réacteur qui est, encore une fois, en France et en Europe. Et sur l'Asie, en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est, avec les bonnes recettes qu'on a appliquées, on va dire, en France et en Europe, on sait qu'en fait, on a de la pertinence à arriver en tant que pionnier sur des marchés en devenir, donc vraiment des marchés émergents, comme par exemple la Thaïlande, qui est un marché où, vraiment, il y a une croissance à deux, voire à trois chiffres, et sur lequel, aujourd'hui, on est un des premiers acteurs occidentaux à arriver sur le marché. Et c'est là où, du coup, on arrive sur un marché tier one, puisqu'on parle de Bangkok, on n'est pas sur une ville régionale, à se positionner et, encore une fois, à créer ce nœud de connectivité neutre, parce que bien souvent, dans ces marchés-là, c'est des marchés détenus par les opérateurs télécoms, donc il y a une problématique de neutralité du nœud d'échange et de capitaliser là-dessus. Sur ces marchés-là, notamment, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'on va signer aussi des clients plus internationaux, et on sait qu'avec ces acteurs-là, on va pouvoir aussi leur proposer le réseau qu'on a aujourd'hui en France et demain en Europe, et donc, du coup, que le groupe, dans sa totalité, en profite. OK. On va peut-être en terminer avec deux questions. La première, toute simple, tout à l'heure, vous avez un appui financier aujourd'hui, c'est Eurasio, qui vous accompagne. Donc, ce qui veut dire que vous avez les moyens aujourd'hui de votre ambition, puisque Equine, et Eurasio, et Eurasio, se montrent très ambitieux aujourd'hui. Donc, vous avez les moyens de votre ambition ? Absolument. Absolument. Eurasio, on parle quand même d'un fonds qui représente plus de 30 milliards d'actifs. Donc, effectivement, on a fait rentrer, on va dire, un fonds qui est très, très solide. Donc, l'objectif, justement, c'était parce qu'on savait qu'on voulait avoir les moyens de nos ambitions et avec un partenaire financier comme Eurasio. Alors, Global Data Center est toujours au capital, le fonds australien qui nous a aidés au tout début. Mais c'est sûr qu'avec la combinaison, on va dire, de ces deux fonds, aujourd'hui, on sait que, voilà, qu'il n'y a plus qu'à. OK. Et la dernière question, le plus simple, c'est qu'on va s'adresser aux gens qui nous écoutent et qui sont de potentiels clients. Quel est l'apport de valeur d'ETX ? On l'a déjà évoqué pendant tout l'entretien. Mais malgré tout, une entreprise ou une administration locale qui a envie de travailler avec vous, quel est votre apport de valeur ? Si vous cherchez une offre de colocation de proximité, responsable et souveraine, venez chez nous. Voilà. Merci.